Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des matrices sur MATLAB, comment en ressortir le déterminant, comment calculer l'inverse et la transposer, comment retrouver la trace et le rendu de matrice, et enfin, comment concaténer deux matrices ensemble. Donc on va commencer par créer une première matrice de la forme 2 sur 2. Et donc, comment est-ce qu'on crée notre matrice ? On va créer notre première matrice qui s'appelle A, et on doit l'écrire entre crochets. On va écrire tout d'abord les coefficients de la première ligne, donc par exemple 1, 2, et pour passer à la ligne suivante, on doit mettre un point-virgule, et donc là, on peut écrire les coefficients de la deuxième ligne, par exemple 3 et 4. Et si on fait Enter, on a créé notre première matrice de dimension 2 sur 2, donc 2 lignes et 2 colonnes, avec les coefficients 1, 2, 3 et 4. On va maintenant créer une matrice de lignes 1 et de colonnes 3, donc on va appeler cette matrice-là B, et donc on va avoir quoi ? On va avoir les coefficients, par exemple 1, 2 et 3. Si je fais Enter, on a une matrice ici de 3 colonnes et d'une seule ligne. On va maintenant créer l'inverse, donc une matrice de 3 lignes et une colonne, et donc on va avoir 1, .2, .3, et là, on a la matrice, mais dans l'autre sens. Maintenant, si on veut savoir la taille d'une matrice, on fait simplement Size, entre parenthèses, le nom de la matrice, Enter, et là, on a une matrice A de taille 2 x 2. Pour la matrice B, on va avoir la matrice de taille 1 sur 3, et la matrice C, ça sera de taille 3 sur 1. Donc le premier chiffre correspond au nombre de lignes, et le deuxième chiffre correspond au nombre de colonnes. Maintenant, on souhaite connaître le déterminant d'une matrice, donc on vérifie que la matrice A est toujours présente. On veut connaître le déterminant d'une matrice, on écrit simplement Date, entre parenthèses, le nom de la matrice, Enter, et dans ce cas-ci, la matrice A aura un déterminant qui vaut moins 2. Alors, pour une matrice 2 x 2, le déterminant, ça sera simplement 1 x 4, moins 3 x 2. Donc, 1 x 4, ça fait 4, moins 3 x 2, donc moins 6, ça fait moins 2. Si maintenant, on a une matrice 3 sur 3, donc par exemple, on va avoir 1, 2, 3, 6, 5, 4, et par exemple, 2, 6, 4, on vérifie que la matrice est bien de 3 sur 3, donc là, c'est bon. On peut retrouver le déterminant via MATLAB plus facilement que par calcul, et donc le déterminant vaut 42. Donc, c'est plus facile de le calculer via MATLAB que de le faire sur papier. Alors, on peut aussi obtenir l'inverse d'une matrice. Donc, on fait simplement INV de la matrice, et donc là, on va obtenir une deuxième matrice. Donc, quand on fait le calcul d'un déterminant, on obtient un nombre, et quand on fait l'inverse d'une matrice, on obtient une deuxième matrice. Et si on multiplie la matrice par l'inverse de cette même matrice, on est censé obtenir une matrice identité, donc une matrice dont la diagonale vaut 1, et le reste, ce sont des 0. Donc, on vérifie ici. On a bien la diagonale qui vaut 1, et le reste, ce sont des 0. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on a moins 0,000 ? Là, on a 0,000, et là, on a juste 0. Tout simplement parce qu'il y a des approximations qui se font lors du calcul de l'inverse de la matrice, donc ici. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tout pile 0, mais on peut dire que ça fait 0. On peut aussi obtenir la transposée d'une matrice. Donc, si on ressort ici la matrice B, la transposée, c'est quoi ? C'est simplement inverser les lignes et les colonnes. Donc, la première ligne ici deviendra la première colonne de la transposée. La deuxième ligne ici deviendra la deuxième colonne, et la troisième ligne deviendra la troisième colonne. Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul de la transposée ? On écrit simplement transpose, entre parenthèses, le nom de la matrice. Et donc là, on voit bien que la première ligne est devenue la première colonne, la deuxième ligne est devenue la deuxième colonne, et la troisième ligne est devenue la troisième colonne. Donc, on inverse les lignes et les colonnes. Maintenant, je vais vous montrer comment obtenir la trace d'une matrice. Donc, la trace, c'est quoi ? C'est la somme des éléments de la diagonale de la matrice. Donc, ici, on va avoir quoi ? On va avoir 1, non, on va reprendre la matrice. On va avoir 1 plus 5 plus 4, ça fait 10. Donc, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la trace ? On écrit simplement trace, entre parenthèses, le nom de la matrice, et on obtient bien 10. Si nous avions eu une matrice qui n'était pas carrée, donc une matrice carrée, c'est quoi ? C'est quand le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, ici, on va avoir 1, 2, par exemple. Si on essaie d'obtenir la trace d'une matrice qui n'est pas carrée, on va écrire plutôt trace de C, on a une erreur parce que la matrice doit être carrée. Donc, ça veut dire que si une matrice n'est pas carrée, donc si le nombre de lignes n'est pas égal au nombre de colonnes de la matrice, alors on ne sait pas calculer la trace. Je vais maintenant vous montrer comment obtenir le rang d'une matrice. Et donc, on va repartir de la matrice B. Et si on écrit la commande rank de B, ici, on obtient 3. Alors, que signifie ce 3 ? Le 3 signifie le nombre de lignes ou de colonnes, donc ça sera identique, de la plus grande sous-matrice carrée que l'on peut retrouver dans la matrice de base et dont le déterminant est non nul. Donc, dans ce cas-ci, on a la matrice carrée 3 fois 3. Du coup, la dimension, donc le rank, sera de 3. Si maintenant, on crée une matrice de dimension 2 sur 3, donc comme ceci, ou plutôt 3 sur 2, donc 3 lignes et 2 colonnes, le rang sera de 2 parce que la matrice carrée qu'on peut retrouver dedans, c'est une matrice de 2 sur 2. Donc, on prend bien la plus grande sous-matrice que l'on peut retrouver dans la matrice B. Donc, ça sera une matrice 2 sur 2. Donc, on aura le rang qui vaut 2. Je vais maintenant vous montrer comment concaténer deux matrices. Donc, on va prendre la matrice E qui vaut 2, 4, 3 et 2 et la matrice F qui vaut 1, 2. Et donc, pour concaténer deux matrices, si on veut les concaténer dans le sens de la longueur, donc horizontalement, il faut que le nombre de lignes soit identique. Donc, si je veux concaténer les deux matrices dans le sens de la longueur, on va me dire que j'ai une erreur parce que, ici, j'ai deux lignes et pour la matrice F, je n'ai qu'une seule ligne. Si j'avais eu une autre matrice avec deux lignes, donc comme ceci, je peux concaténer les deux matrices. Et donc, on a la toute première matrice 2, 3, 4, 2 à laquelle on ajoute la matrice G, donc 1 et 2. Et donc, la matrice F, ici, on ne peut l'ajouter que dans le sens vertical à la matrice E, comme ceci. Donc, on a la première matrice à la ligne, on met la deuxième matrice et là, les deux matrices sont bien concaténées. Donc, on a la matrice E qui était 2, 3, 4, 2 et la matrice F qui vaut 1, 2.